Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui c'est lundi et comme chaque lundi on va voir les nouveaux events et surtout un KvK qui n'en finit pas Une fausse joie de Lilith et surtout des stats ultra intéressantes Mais avant tout cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo aidez-nous à éclater, à désintégrer le plafond des 11 000 abonnés Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne on frôle les 2500 abos sur le Discord c'est très simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite dans l'overlay le raccourci Donc n'hésitez pas les amis je vous le rappelle une personne sur deux qui regarde je ne comprends pas cette vidéo n'est pas abonné Donc allez-y les amis ça fait toujours plaisir et surtout ça aide énormément à ce que la chaîne évolue Les amis on va commencer très simplement comme d'habitude le lundi sur les events Je pensais qu'on allait avoir une annonce alors j'ai regardé partout dans système il n'y a rien Pas d'annonce juste pour aller sur le Facebook groupe officiel France ils font pas mal de spam Pour ça j'ai beau regarder tout le reste rien j'ai été sur mes différents comptes que dalle Pas d'annonce pas de nouvel event qui pourrait se dire waouh c'est de la base qui arrive Non pour le moment c'est plutôt calme la Ligue aux Iris où on a bien mangé nos dents On a tenté de la contre-cote excepté sur le pari des 60 GT qui a gagné les mini paris Qui nous a rapporté un total pas grand chose 204 x 50 Le reste on a perdu mais ce n'est pas encore perdu définitivement On peut encore gagner et se blinder mais je vous le rappelle normalement vous devriez déjà avoir vidé le store Si vous avez suivi tous mes paris et surtout mes conseils Donc c'est que du bonus et on est toujours bon pour Heuil pour le talent Les 1V ont gagné leur premier match assez facilement ils ont éclaté les GST Donc il y a de bonnes chances à ce qu'il gagne le deuxième Et s'il gagne le deuxième on sera refait on sera bien On a toujours la taverne légendaire toute la durée du KVK on aura cette taverne Il reste donc 18 jours 16h59 et 41 secondes me concernant Si vous êtes en KVK en héroïque en thème vous avez peut-être autre chose De la pierre c'est vraiment tout pourri Est-ce que je peux acheter quelque chose dans le magasin ? Non donc pas encore d'ouverture de 10 et rien d'autre On a bien évidemment le stand de la chance Alors le stand de la chance moi je trouve ça un petit peu tout naze Je préférerais que ça soit des réductions de temps et non pas des réductions de ressources Parce que les ressources ce n'est pas non plus le truc le plus ouf pour la recherche Ou pour faire des troupes j'aurais préféré vraiment que ça aille beaucoup plus vite Les amis venons-en à présent à mon KVK et vous allez voir c'est assez oufissime Il ne lâche jamais rien Quand je dis il je parle des 60 GT Regardez donc en terre du roi On a enfin enfin réussi à remonter et bloquer les 60 GT à leur porte Cette porte là on a réussi à les bloquer totalement À les sortir sur le côté de la terre du roi On a réussi à les bloquer sur ce côté là également Vous le voyez leur forteresse n'est plus en contact avec la terre du roi De ce côté là au niveau de la porte de niveau 7 On a même pris la porte de niveau 8 Pareil on les a repoussés On est en train de continuer leur forteresse brûle Donc on est en train de rentrer sur leur terrain niveau 7 L'objectif est d'aller chercher leur cercle bien évidemment De l'autre côté il y a le 1947 qui a fait également un taf de ouf Franchement le 1947 qui n'avait pas joué la première partie du KVK Et après avait fait une alliance avec nous Franchement ils ont très très bien bloqué sur le côté là les 60 GT Mais en revanche les 60 GT ont totalement déglingué le 2110 Ils sont bien acharnés mais le 2110 ne lâche quand même rien Comme vous le voyez la forteresse brûle toujours Ça brûle des deux côtés les flag ne brûlent plus En tout cas ici ils brûlent encore ici Mais en tout cas les 60 GT ne lâchent quand même rien Ils sont encore là encore à se battre encore à avancer Ils veulent vraiment en finir avec le 2110 En revanche pour les terres du roi ça me paraît mort pour les 60 GT Nous on est bien On devrait pouvoir avoir j'espère la zigourade et les rewards qui vont avec Ça va se discuter très probablement avec le 2110 et le 1947 En tout cas gros gros tap du 1256 et même du 1960 Je vais vous montrer quelques rapports Je vous l'avais dit durant le live hier Je vous ai mis quelques rapports de guerre de côté Où on n'a rien lâché avec des ratios où on a attaqué les flag Vous le voyez Un Attila Takeda bien stuffé Alors beau à bottes pour ceux qui ne le connaissent pas Évidemment il est full tech mais les 60 GT le sont tous Évidemment il a du stuff de ouf Vraiment légendaire et pour la plupart critique Donc il est au max C'est pour ça qu'un Attila Takeda fait le poids face à un Manitor Alors Artemis 1ère quand je dis fais le poids Vous le voyez on a 871 000 d'un côté 430 000 de l'autre Il faut savoir que c'est beaucoup de T4 C'est pour ça que le ratio il est pas très négatif Il n'y a que 700 000 d'écart Alors que eux c'est que ou presque que du T5 C'est bien pour ça que c'est un excellent rapport Je vous en montre d'autres J'en ai fait d'autres sur des rallies sur des flag Toujours moins 3,2 Un Pacal Harald Face à Edwige Nevski Edwige Nevski on le voit de plus en plus Encore une fois Moins 426 000 morts de l'autre côté Mais 243 du leurre Car nous on est en T4 Pour beaucoup de troupes Un peu de T5 mais majoritairement des T4 Et eux sont bien évidemment quasi full T5 C'est pour ça que le ratio paraît du simple au doom Mais qu'en termes de puissance il n'est pas si énorme que ça Un autre rapport Un rapport cette fois où c'est un Zeno-Théodora On voit de plus en plus Zeno-Théodora Et là regardez Gilgamesh Nabucodonosor Ils défoncent vraiment Ils désintègrent 181 000 morts pour nous Et on voit ils prennent 493 990 morts Donc eux vraiment se font déglinguer Zeno-Théodora Je vous le déconseille en défense Même si on voit le plus en plus Ne le faites pas parce qu'elle se fait tout le temps démonter Je n'ai jamais vu et il doit en avoir Mais je n'en ai pas vu pour le moment Même en Osiris pendant le live Vous regardez tous les rapports Je n'ai pas vu de bon trade avec Zeno et Théo Au niveau des 60GT Regardez aussi assez impressionnant la chute de points Alors je vais vous le trouver Les 60GT on était sur leur forteresse Regardez je vous le rappelle Les 60GT étaient à 21 milliards de puissance Ils sont presque montés à 22 milliards Regardez 9 milliards 600 millions Ils ont perdu plus de 10 milliards Plus de 11 milliards de puissance Sur leur alliance principale Ils se sont fait démonter La coalition Regardez cette coalition Les 60MX sont à 13 milliards Alors vous vous dites Bah oui mais ils sont partis des 60GT Chez les 60MX Oui mais pas que Si on fait le cumul de toute leur coalition Ils arrivent à peine à présent Autour des 32-33 milliards Alors qu'ils étaient à plus de 40 milliards Ils ont énormément perdu de puissance Mais toutes les alliances de mon KVK Ont perdu énormément de puissance Sur le classement Puissance d'alliance Regardez les SOS sont à 13 milliards Les 60MX aussi Des EVU 12 milliards 8 Alors qu'ils étaient à 15 Des 47KS Pareil les WOS on s'est bien tenu Franchement c'est impressionnant La chute Regardez les 60GT sont tout en bas Et si on va même plus loin Chez les 60GT Regardez 60GT On va voir les membres d'alliance Regardez le leader Il est à 253 millions de puissance Je vous le rappelle Avant le KVK Il était le psycho-quack Il était à plus de 700 millions de puissance Si on va voir le plus d'infos Puissance la plus élevée 823 millions de puissance Son point de meurtre 21 millions 328 millions Non 21 milliards 328 millions de points de meurtre Et 154 millions de morts Il est tout bonnement énorme Alors encore une fois Je crois que la traduction de son nom C'est Gouverneur Vraiment énorme Ce joueur Grand respect à lui C'est l'un des plus gros fighters du jeu Et il le montre Et d'ailleurs en parlant des 60GT Et de fighters du jeu Je ne comprends pas Le petit trash talk La petite polémique qu'on a Regardez On se retrouve sur Facebook C'est pas souvent Que je vous emmène directement Sur le Facebook Et je ne comprends pas Il y a énormément de posts Sur mon KVK Sur les 1960 Regardez Même si le 1960 Venayel Ging's Lang Il n'aurait pas Toutes les récompenses Donc gros GG A leurs adversaires Ils ont fait un gros travail Ils parlent de nous Si on regarde d'autres Alors je vais descendre Parce qu'il y en a pas mal Et là pendant la nuit Ça a été purgé On va descendre 1960 Good luck Bonne chance pour leur prochain KVK Ils doivent se sentir si seuls À cette fête dégagée Vous voyez ça Ça trash talk Vraiment pas mal Sur eux Pareil là On ne sait pas 1960 a donné Enfin a fait des grosses guerres D'autres disent Qu'on est des gros Des gros fighters Et que c'est un bon KVK Là c'est plutôt positif Mais en tout cas Il y a pas mal de posts Vous voyez Ils montrent La puissance des 60 GT Qui a bien diminué Que les mecs se sont battus Plein de posts Sur ce KVK Je ne comprends pas En tout cas Pourquoi autant De joueurs Trash talk Vous voyez On montre même Des rapports Trash talk Sur eux Parce que franchement C'est des gros Gros fighters Les mecs Moi j'ai un profond respect C'est de mon point de vue Et vous savez que j'en suis Des KVK C'est actuellement Les joueurs Le royaume En termes de fight Qui est le plus puissant Les mecs Non seulement Ne lâchent rien Ils n'ont quasiment pas C'est des ninjas Et en plus Ils sont d'une puissance Il faut savoir que Pratiquement Tous leurs roadsters Sur les 60 GT Est full tech C'est ouf Ils ont presque tous Cette file Ils ont presque tous Que du stuff De ouf Expertisé Franchement C'est assez ouf Ici Bon ça trash talk Aussi sur le 256 Et le 254 Là ça Ils ne vont pas Ils ne vont pas le louper Non plus On a bunny On a tout le monde Mais Et puis aussi Sa trash talk Sur le 2110 Qui se fait éclater Par les 60 GT Mais il faut dire Les 60 GT Ils sont tout bonnement Énormissimes Franchement C'est un très très gros KVK Et gros respect à eux Je voulais revenir Parce que Franchement Voir autant de trash talk Sur 60 GT Qui est une aussi Belle alliance Et un aussi puissant royaume Je ne trouve pas ça Très légitime On continue les amis Et on va passer à présent A cette info Donnée par Lilith Avec ce teasing En carton Sur le Bleeding Night Tout le monde s'attendait Moi inclus A un nouveau commandant légendaire Et regardez Ce qu'ils nous ont posté Dans l'annonce Pour ceux qui l'ont raté Au final C'est tout simplement Bleeding Night Le thème officiel Si vous avez suivi Le live d'hier Si vous n'avez pas suivi Vous pouvez aller le revoir Les amis C'est la musique Que je vous mettais Pour attendre Ce n'est pas la même musique Que d'habitude C'est la nouvelle Cette fois Bleeding Night C'est le son officiel De la Ligue Osiris Saison 5 Alors là Je ne comprends pas Pourquoi Lilith Nous sort Un son officiel A la fin Du KVK Qui n'est pas Bien compris C'est peut-être Celui de la saison 6 Par avance Je ne sais pas bien Mais en tout cas Le son officiel En général On le sort avant Les amis On ne le sort pas Après quand c'est la finale Petite astuce Pour Lilith Donc voilà Un truc en carton On s'en tapait De ouf Qui nous sortent ça On aurait préféré Du nouveau commandant Epic par exemple Qui soit très solide Et accessible à tout le monde Ou un commandant légendaire Gratuit et offert Non pas Dans le cadre du nouvel an Chinois par exemple Et pas un commandant de farm Ça aurait été vraiment de la balle Mais encore une fois Je rêve Que Lilith Fasse ça On continue Les amis Avec cette stat Alors Je ne sais pas D'où sort cette stat Je ne sais pas Comment elle a été faite Mais en tout cas Je voulais vous la partager Donc à prendre avec précaution C'est peut-être Avec un des moteurs De recherche Qui fait les stats De Lilith Mais regardez Cette stat Sur le top 5 Des commandants Les plus usés En saison de conquête Les plus utilisés En saison de conquête En février 2022 Et regardez Commandant Premier commandant Regardez Cette entrée Tony Truant De Nevsky 5% utilisée En commandant Premier On a Nabucodonosor 8% Utilisé En commandant Premier Saladin Qui est toujours Utilisé en saison De conquête Et Guan Donc Saladin 15% Guan 30% Alors Si vous êtes Sur un jeune KVK Un KVK 3 Par exemple Ou un KVK 2 Et vous vous posez la question Quel commandant monter Je vous ai déjà dit YSG C'est de la balle Yin Sehong Mais Saladin Aussi Puisque vous pourrez L'utiliser Très très longtemps Dans le jeu Y compris en saison De conquête Guan Pareil Guan Est très solide Si vous êtes en KVK Saison 3 Vous avez accès à Guan N'hésitez pas à investir dessus Il est très utilisé En commandant premier Et bien évidemment Le plus utilisé Reste le boss Le king Le roi Du chocolat Xian Yu 42% Pratiquement Un commandant Sur deux Qui est sorti En open field Ou en rallye Le premier commandant Et Xian Yu Et vous allez me dire Qui est le second commandant Alors vous voyez pourquoi Cette stat Pour moi Est fausse Pourquoi Enfin Est fausse Et mérite d'être affiné Car il y a bien évidemment Plein de joueurs Qui sortent d'autres commandants On le voit bien Durant tous les KVK Et ils ne sont pas Contabilisés dedans Alors je me demande Comment ils font le tri Comment ils font la purge Et surtout D'où sort cette stat Ce tableau Si vous savez comment Il générait ce tableau N'hésitez pas à me le mettre N'hésitez pas J'ai du mal N'hésitez pas à me le mettre En commentaire Les amis Je n'ai pas trouvé La source en tout cas Des données Donc intéressant Et sur le deuxième commandant A votre avis Qui est le commandant En second le plus utilisé Au mois de février Il n'y a aucune surprise Là dessus On le voit partout Bien évidemment Il s'agit de Nevsky Alexander Nevsky 45% Des duos qui sont sortis Sont avec Nevsky Et on retrouve Takeda à 3% William à 7% Leonidas à 15% Et YSG Yinséongi Waouh A 30% Comme je vous le disais Très utilisé Donc si vous êtes au début du jeu YSG et Saladin Sont deux valeurs sûres Ce qui est intéressant Dans ce tableau A voir C'est regarder Dans les commandants secondaires On a plus de 45 On est à 55% 55% Des commandants secondaires Sont des commandants Cavalerie C'est assez ouf Alors évidemment C'est encore plus En commandant primaire En commandant primaire On en a à peu près pareil Dans ce que je vous montrais Mais c'est vraiment Très impressionnant De voir Cette statistique Autant De commandants En cavalerie Ce qui veut dire Que c'est le très gros retour De la cavalerie Depuis la sortie de Nevsky On le savait Mais à présent On en a la preuve Par cette statistique Donc si vous aviez un doute Je vous le disais hier Pendant le live Beaucoup d'entre vous Me demandent Est-ce que je dois monter Nevsky Est-ce que Nevsky Va être nerfé Faut savoir S'il est nerfé Et que vous l'avez expertisé Vous allez récupérer Quelque chose Comme 40 ou 50 sculptures En or offertes En plus En dédommagement Donc oui Ca sera rentable Mais même S'il est pas nerfé Il reste Le boss Actuellement Donc si vous pouvez Vous le permettre N'hésitez pas A investir dedans Vous ne le regretterez pas Moi même Je l'ai fait Et vous savez Que je ne montre que les commandants Quand je suis sûr De leur valeur J'en suis sûr pour Nevsky Donc n'hésitez pas A le monter Les amis On va finir En allant voir Un nouveau KVK Qui a pop Les amis Alors je ne sais pas Si il est déjà disponible En vision In game On va regarder ça Tout de suite Alors déjà regardez Au niveau du stade Des Imperium Seul le 1960 Est encore Imperium Sur mon KVK Nous ne le sommes plus Le 2110 Non plus Le 1947 Non plus Donc clairement Le 1960 Reste avec un max De puissance Sous le pied encore Mais on a bien Morflé Même si quand on regardait Les stades des Alliances On n'avait pas l'air D'avoir tant morflé que ça Et puis les autres Sont aussi montés C'est le KVK Du 1960 Alors je ne sais pas S'il est visible Non il n'est pas encore visible Le KVK du 1960 Je vais vous le montrer Dans la semaine Donc les amis Il y a moyen De se retrouver Une nouvelle fois Avec un petit 1 Versus 3 Ça va être intéressant Regardez On me l'a partagé Je vais vous trouver Le screen Ici Dark Funeral Qui me l'a envoyé Regardez On se retrouve avec le 1860 Face au 1945 Le 1780 Et le 1302 Donc du très très lourd Du très intéressant Merci à Dark Funeral De m'avoir partagé Ce screen Avant même Que ça pop On va finir Les amis Avec une petite ouverture De clé Comme d'habitude Alors déjà L'ouverture du coffre En argent Qui sert à rien Tac On garde les clés On a 21 clés de cristal Et 45 clés en or De quoi vraiment faire des petites stats Encore une fois 21 clés de cristal On fait la petite ouverture Il faut pour 21 clés Allez au moins Soit un matériau épique Soit un parchemin épique Si on a du légendaire C'est de la balle Ni l'un ni l'autre Donc c'est un tirage Tout nas pour 21 clés On passe maintenant Au 45 clés en or Rappelez-vous la règle 45 Enfin autour Entre 40 et 45 Sculptures en or C'est de la balle Moins J'ai deux farmeurs Ishida Cléopâtre Et Séondeoc Plus c'est de la balle Plus de 45 C'est un tirage de ouf Surtout si il n'y a pas de farmeurs Moins de 40 Et avec beaucoup de farmeurs C'est un tirage en carton Regardons si Lilith est généreux ce matin Ça n'a pas l'air d'avoir Beaucoup de clés Ni beaucoup de farmeurs J'ai 15 Voyez J'ai à peine 20 clés C'est tout naze Mais sur ces 20 clés J'ai 15 cultures Qui ne sont pas Des commandants de farme J'aurais préféré Bien évidemment Du Mulan Pour finir De l'expertiser Ça ne sera pas pour aujourd'hui Un tirage donc En carton Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Vous le savez N'hésitez pas à lâcher un colo Ça Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz